En 2001, enregistré au numéro 99 secrétaire général de l'Assemblée nationale en 2016, nous avons là une convention qui a été ratifiée il y a à peine 5 ans. Nous avons eu à l'étudier. Cette convention concernant le travail décent pour les travailleuses et travailleurs domestiques, adopté à Genève pendant la 7e session de l'OIT, le 16 juin 2011, il rentre en vigueur le 25 septembre 2013. A la suite des débats autour de cette convention, l'intercommission recommande Veillez à ce que le SMIC soit appliqué, 440 000 francs par mois. Que les domestiques soient déclarés à la Caisse nationale de sécurité sociale pour leur prise en charge. Valorisez l'organisation syndicale des travailleurs domestiques, OSDT, pour une meilleure sensibilisation. Convention numéro 176, Convention sur la sécurité et la santé des mines, dans les mines, 1904 1995. Cette convention est adoptée il y a à peine 21 ans. Elle a été enregistrée ici au numéro 100 secrétaire général de l'Assemblée nationale en 2016. Cette convention concerne la sécurité dans les mines. Elle fut adoptée à Genève pendant la 82e session de l'OIT le 22 juin 1995 et rentra en vigueur le 5 juin 1998. Ayant analysé, après analyse du dit document, l'intercommission demande que la société de bouquet SMICD prête une oreille attentive pour l'application du code de travail dans les mines et du code de sécurité sociale. Le ministère en charge du travail fit le plaidoyer suivant. 1. Combler le manque créant du cadre inspecteur de travail, contrôleur de travail, en créant une école d'administration en attendant que l'ENA de Conakry soit opérationnelle ou fonctionnelle. 2. Loger la médecine du travail au ministère du travail et doter ce département de ressources financières parce que leurs cotisations ne sont pas régulièrement payées pour prendre la parole de banque pendant l'élection du BIT. 3. Numéro 167. Convention sur la sécurité et la santé dans la construction. 4. 1988. Cette convention a été adoptée il y a 16 ans. 4. C'est à l'enregistré ici chez nous, au numéro 102 au secrétaire général de l'Assemblée nationale 2016. 5. Cette convention concerne la sécurité et la santé dans la construction. Elle est adoptée à Génèbre pendant la 75e session de l'OIK et rentra en vigueur le 20 juin 1988. Le travail dans ce secteur de la vie pour MIF porte aussi assez de risques à prévenir. Et c'est pourquoi il y a eu des recommandations internationales pertinentes sur la sécurité des bâtiments, prévention des accidents des bâtiments, protection contre la radiation, protection des machines, le poids maximum, le cancer professionnel, le milieu de travail, pollution de l'air, bruit et vibrations, la sécurité et la santé des travailleurs, cas d'accident et maladies professionnelles. Voilà bien des aspects qui font le rapport entre l'employé et l'employeur, au dernier de respecter le plus de travail le premier. Numéro 187, sur le cadre promotionnel pour la sécurité au travail, 2006. Cette convention a été adoptée il y a 10 ans. Il fut enregistré ici au numéro 101, au secrétaire général de l'Assemblée nationale 2016. Cette convention a trait au cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail. Elle fut adoptée à Genève pendant la 45e société de l'OIT le 5 juin 2006 et rentra en vigueur le 20 février 2009. Son contexte est complexe. Vu à l'échelle mondiale, l'ampleur des lésions et maladies professionnelles et des décès amputables au travail et la nécessité de poursuivre l'action pour les réduire, vu que la protection des travailleurs contre les maladies générales, la cour professionnelle et les accidents résultats du travail figurent parmi les buts de l'OIT dans sa construction, vu que les lésions et les maladies professionnelles et le décès amputables au travail nuisant à la productivité et au développement économique et social, notant les autres instruments de travail pertinents pour le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, La convention fut adoptée le 25 juillet 2006 ayant pour objectif promouvoir l'amélioration continue et la sécurité et de la santé au travail pour prévenir les lésions et les maladies professionnelles et les décès amputables au travail. Après analyse de cet texte, honorable député, nous avons pu tirer la conclusion suivante. A la lumière de tout ce qui précède, en toute objectivité, la Guinée n'a rien à perdre en adoptant ou ratifiant ces conventions qui s'inscrivent dans le cadre du développement économique et social. Et c'est pourquoi les commissions santé, éducation, jeunesse, sport, art et culture et affaires sociales et la commission fonction publique, affaires sociales et patrimoine historique vous invitent à voter la présente convention. J'ai eu le message, la mission. J'ai eu le message, la mission.